Verset 1. Les jeunes filles qui entourent Sulamith entrent dans sa pensée, comme par une espèce de jeu et lui demandent de les diriger dans la recherche qu'elles veulent entreprendre avec elle. Verset 2. La réponse de celle-ci est le fruit capricieux du rêve. Verset 3. Mais ce qui est réel, c'est son amour, auquel répond celui de son bien-aimé. Verset 4. Ici Salomon entre de nouveau en scène jusqu'au verset 10. A l'éloge de la beauté du bien-aimé, dans la bouche de Sulamith, il répond par celui de la beauté de Sulamith elle-même. Belle comme Tirtsa. Tirtsa était, d'après Josué 12.24, la résidence d'un roi du nord de Canaan, avant la conquête par Josué. Jéroboam Ier, qui avait d'abord résidé à Sichem, un roi 12.25, en fit la capitale du royaume des dix tribus, rang qu'elle conserva jusqu'au règne d'Honry, un roi 14.17, un roi 15.21-33. Celui-ci transporta sa résidence royale à Samarie, un roi 16.23-24. Dès lors Tirtsa n'est plus mentionné que deux rois 15.14. Sur l'emplacement de cette ville, voir la note Josué 12.24. Tirtsa peut avoir été mentionné comme la plus belle ville du nord, ainsi que Jérusalem l'était pour le sud, bien avant le moment où Jéroboam Ier en fit sa capitale. Son nom signifie grâce, beauté et elle devait en effet se distinguer des autres villes du nord pour que Jéroboam en fit sa résidence royale. Redoutable comme des bataillons. Salomon n'avait jamais rencontré une aussi fière résistance chez aucune femme. Verset 5. Un troupeau de chèvres. Image des boucles de cheveux qui ont doigt sur la tête de Sulamith. Verset 6. Tes dents, pas une ne manque, chacune à sa correspondante. Verset 7. La beauté du teint de Sulamith brille même à travers son voile. Verset 8. Il y a la soixante reine. Il y a, entre ces chiffres et ceux d'un roi 11.3, un écart que l'on peut essayer de combler de différentes manières. Il y avait des épouses de premier et de second rang, puis des jeunes filles sans nombre comme Sœur Vantes dans le harem, mais, quoi qu'il en soit du lien extérieur qui puisse l'unir à l'une quelconque des reines de premier ordre, Sulamith seule sera l'épouse de son cœur, son unique, aussi chère qu'une fille unique l'est à sa mère. Chez les autres femmes elles-mêmes, l'admiration l'emportera sur la jalousie. Verset 10. La question, qui est celle-ci ? Exprime l'admiration toujours nouvelle qu'éprouve le roi à chaque regard qu'il jette sur elle. Verset 11. Verset entre 11 et 12. Sulamith, saisie elle-même par l'impression qu'elle produit, se recueille et se demande comment elle est arrivée dans une semblable position. Alors lui revient en mémoire la dernière circonstance qu'elle se rappelle distinctement et de laquelle est procédé tout ce qui se passe actuellement. À se souvenir, qu'il aime profondément, elle s'exprime d'une manière entrecoupée. Voici la traduction littérale, « J'étais descendu. Jardin des noyés, pour voir. La suite comme dans le texte. Je ne savais pas. Mon âme m'a poussée, chard d'un peuple de princes. Il y alla comme un bégayement, tel que celui qui caractérise la veu pénible d'une faute, mais on comprend pourtant le sens de cette phrase. Elle était descendue dans le jardin voisin de sa demeure, elle a aperçu à quelque distance un cortège de riches chariots et s'est laissée aller à s'en rapprocher curieusement, de là est provenu tout le mal. Ces deux versets, dont le sens, malgré l'incohérence du texte, est cependant intelligible, sont la clé de tout le poème, aussi bien au sens naturel qu'au sens typique, voire introduction. Verset 13. Reviens, reviens. Cette prière, quatre fois répétée, prouve que Sulamith, en prononçant les dernières paroles, s'est mise à fuir, comme si elle voulait échapper, en ce moment même, aux gens du cortège qui l'ont remarqué et la poursuivent. Les jeunes filles qui l'admirent veulent l'arrêter et la contempler à loisir. Sulamith s'étonne de l'admiration dont une pauvre villageoise, comme elle, est l'objet. La Sulamith. Sur ce nom voir l'introduction, note. Danse de Mahanaïm. Voir l'introduction.